C'est un cadeau précieux, gratuitement. Tu es bonheur à donner un cadeau gratuitement, Omar. Et là, nous sommes dans une action très dangereuse. Très dangereuse. Nos importations viennent de l'Occident. Les Etats-Unis d'Amérique et les pays de l'Union Européenne. Et malgré cela, le régime algérien a eu l'incroyable bêtise, pour ne pas dire ce mot qui est une lucidité, la sagesse de partir s'allier avec la Russie, qui est lignée de tous nos partenaires occidentaux. Ce n'est pas se tirer une balle dans le pays. Ce qui est l'idée, c'est se prendre un couteau et se l'enfoncer dans le cœur, directement. Première conséquence. Qui a les premières conséquences ? J'ai essayé, quelques jours après, une semaine après son retour de Moscou, il a envoyé son ministère d'appareil étrangère à Berlin et à Rome. Ensuite, il est parti en Serbie pour dérouler. Ne vous inquiétez pas. Je vais respecter ma parole, mon engagement que j'ai signé avec vous à Moscou. Mais il a essayé de rassurer Berlin et Rome parce qu'ils sont en plat avec Paris en ce moment. Les relations sont très mauvaises avec Paris. On parlera lors des relations algéro-françaises, sur la franco-algérienne, à la lumière, les événements qui se diront en ce moment en France, les émeutes meurtrières qui se diront en France en ce moment, on en parlera plus tard. Les émeutes violentes, pas meurtrières. Il y a un seul mort pour le moment. On parle d'un deuxième mort en Guyane, un seul mort, c'est le jeune Nail à Nanterre. Elles sont violentes et destructrices. Parce qu'il y a eu pas mal de dégâts matériels. Première conséquence, je ne dirais pas première, je dirais deuxième. Nous avons amené à son rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine, ce qu'il a fait à Moscou, ce qu'il a déclaré à Saint-Pétersbourg plus tard dans le cadre du Forum économique international organisé par la Russie, les accords qu'il a signés et le rapprochement qu'il a eu avec Vladimir Poutine et comment il a caressé dans le sens du poil Vladimir Poutine et comment il a prêté, Thibault a prêté allégeance à Poutine quand tu déclares qu'il est d'arrivée de l'humanité, quand tu lui demandes de l'aider à intégrer le blitz, quand tu lui achètes tes armes, quand tu lui fais des services militaires conjoints avec lui, quand tu lui dresses des lauriers, quand tu n'arrives pas des loges sur lui, quand tu lui adresses des louanges, ça veut dire que tu prêtes allégeance chez Hitler. Même Poutine a été étonné, rappelez-vous cette séquence extraordinaire, où la grimace de Poutine quand Thibault à Saint-Pétersbourg, c'était le 16 juin 2023, quand Thibault traite Poutine de l'ami d'humanité. Poutine est un homme, il est un homme, il est un homme, il est un homme, il est un homme. Quelle est la conséquence ? Les Etats-Unis d'Amérique ont choisi le camp du Maroc. Thibault a fait un cadeau inespéré au Maroc, qui est l'adversaire géostratifique de l'Algérie et du régime algérien, pour des raisons qu'il faut connaître, notamment depuis 2020, la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, et la question du Sahel occidental, qui divise plus que jamais le Maghreb. C'est un cadeau précieux, gratuitement. Thibault il a donné un cadeau gratuitement au Maroc. Après, au lendemain de son retour à Moscou, les Etats-Unis d'Amérique ont décidé d'offrir plus d'armes, des armes même gratuitement, des armes assez lourdes, gratuitement au Maroc, des armes sophistiquées, qui ont servi à neutraliser les équipements militaires russes, les soldats et les armées russes en Ukraine ont été aussi fournies au Maroc. Ça s'est passé au cours de la deuxième partie de ce mois de juin. Vous pouvez revoir les émissions des armes, etc. Déjà, nous avons expliqué comment les Etats-Unis d'Amérique ont choisi le camp militaire au Maroc le 15 avril 2023, où on en a parlé. Les Etats-Unis d'Amérique sont en train de cibler directement le régime algérien en pratiquant une nouvelle politique totalement hostile aux intérêts de l'Algérie. et c'est la première réponse à la date du 20 juin, entre le 19 et le 20 juin dernier, les Etats-Unis d'Amérique ont commencé relativement à livrer des armes importantes aux Maroc, dont au moins 500 véhicules militaires et d'autres équipements militaires. Cette fois-ci, des lobbyistes américains commencent à s'activer pour nouer des contacts et introduire au sein de l'administration américaine ou là, de faire connaître, entre guillemets, la cause du MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le mouvement indépendant de ce Kabylie. Les lobbyistes américains ont commencé à faire un intense travail pour rapprocher les Etats-Unis d'Amérique avec le MAC et pour convaincre les responsables américains de parler avec le MAC, de s'intéresser aux revendications du MAC, de s'intéresser au combat du MAC, de s'intéresser à la lutte menée et aux projets proposés par le MAC. Et là, nous sommes dans une action très dangereuse. Très dangereuse. Ce qui signifie qu'il y a des hauts responsables américains qui ont été sensibilisés, approchés pour remettre en cause l'intégrité territoriale de l'Algérie. Et ça a été dit, déjà une lobbyiste américaine a été reculter pour plaider la cause du Maroc. Cette lobbyiste, elle est connue, elle est établie à Marrakech ou au Maroc. Et son rôle sera de mettre en contact et de convaincre les plus hauts responsables américains et les autorités américaines de donner la parole au MAC, de parler avec le MAC et de prendre en considération le combat de certains militants, d'une certaine cabillie pour l'indépendance, pour son propre indépendance. Ce qui est vraiment, encore une fois, très dangereux. Cette lobbyiste, Ma'aroufa, elle s'appelle Elisabeth Meyers, elle était déjà connue comme étant une lobbyiste, elle travaille pour les réseaux marocains aux Etats-Unis d'Amérique. Clairement, elle est établie à Marrakech, Ma'aroufa, elle a organisé plusieurs journées, elle défend clairement les intérêts du Maroc aux Etats-Unis d'Amérique. Très connue, Elisabeth Meyers, très connue entre guillemets, il faut vraiment être issu du monde de la presse, et s'intéresser aux relations internationales, elle est au monde du lobbying en Amérique pour la connaître. Ma'aroufa, Elisabeth Meyers, d'ailleurs, les médias marocains parlent beaucoup d'elle, c'est une avocate qui a plus de 20 ans d'expérience, elle travaille dans les grands cabinets, elle était la directrice fondatrice de Myers Energy International, elle travaille dans le secteur de l'énergie aussi, une avocate d'affaires. Ensuite, elle est devenue professeure adjointe au Washington College of Law, de l'American University à Washington, D.C. qui, ensuite, après, elle est devenue une lobbyiste attitrée pratiquement des autorités marocaines aux Etats-Unis, c'est-à-dire que dès que le Maroc a un problème, ou il veut faire connaître une revendication à défendre entre l'administration américaine, ou lorsqu'il veut influencer les décideurs américains, lorsqu'il veut convaincre les responsables américains de certains de ses intérêts, ou lorsqu'il va leur demander un service, lorsqu'il veut obtenir un compromis de la part des Etats-Unis d'Amérique, et bien cet lobbyiste entre en jeu pour lui préparer le terrain à ces opérations de lobbying du Maroc, et pour défendre encore mieux, promouvoir les intérêts du Maroc, pour renforcer l'amitié et le partenariat entre le Maroc et les Etats-Unis d'Amérique. D'ailleurs, le Maroc, il a à son service un groupe important de lobbyistes américains pour lesquels il dépense chacun des millions de dollars. On en parlera un jour, on en a déjà parlé de la guerre du lobbying, le Maroc est nettement meilleur que l'Algérie là-dessus, il dépense beaucoup d'argent pour promouvoir une bonne image, pour se faire des alliés au sein de la classe dirigeante des pays les plus influents du monde, notamment des pays occidentaux, notamment des Etats-Unis d'Amérique. Et Marrakech, notamment Marrakech, accueille des fois le gratin de l'élite américaine, les stars de Hollywood, des hommes d'affaires, des banquiers, des acteurs du cinéma ou des intellectuels américains, visite régulièrement Marrakech et le Maroc. Le Maroc leur ouvre ses portes. Il y a vraiment un jeu de séduction permanent de la part du Maroc à l'égard des Etats-Unis d'Amérique pour justement obtenir toujours un soutien actif et dynamique de la part de Washington en ce qui concerne les positions marroquines. On parle dans le dossier du salaire occidental ou là dans les dossiers, dans les rapports conflictuels qu'on retient le Maroc avec l'Algérie et donc pour la question sécuritaire et de lutte contre le terrorisme. C'est pour ça que le Maroc est soutenu militairement, financièrement et régulièrement. Les Etats-Unis d'Amérique lui fournissent des armes, de l'assistance technologique, logistique. Et le Maroc est pratiquement l'un des, en tout cas franchement, il est l'un des alliés politiques les plus importants des Etats-Unis d'Amérique en Afrique, notamment en Afrique du Nord. Et depuis le choc, depuis que l'Algérie a adhéré au camp de la Russie, de Poutine, la situation s'est encore accélérée. Et maintenant, des lobbyistes américains comme Elisabeth Meyers essaient de convaincre les hauts responsables américains de ne pas aller avec des mouvements dissidents comme le Maroc. Et d'ailleurs, ça a été clairement dit, il y a un site internet très bien informé qui s'appelle Middle East Eye, qui est un site d'information, comment il s'appelle ? Un site d'information régionale, basé à Londres, qui traite de l'actualité dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Il est soupçonné, il n'est pas soupçonné, il est clairement soutenu par le Qatar. C'est pour ça qu'il est bloqué, ce site, vous le trouvez bloqué, son accès, il est interdit, bloqué dans les Emirats arabes unis, ou en Arabie saoudite, ou en Égypte, qui sont les pays adversaires sur le plan diplomatique et géopolitique du Qatar. Ce site a rapporté, l'a expliqué que le MAC a recouru à cette lobbyiste, Elisabeth Meyers, pour dénoncer la proximité du gouvernement algérien avec la Russie du Vladimir Poutine. Ces activités consisteront en la promotion de l'amitié américaine avec la Kabylie, la compréhension de la région de son peuple et de l'impact des tactiques musclées du gouvernement algérien sur la région. Voilà ce qui a été signé entre le MAC et Elisabeth Meyers. Il faut savoir que les lobbyistes doivent déclarer leurs activités auprès des autorités américaines. Il y a un service auprès du Congrès américain, si je ne me trompe pas, où les lobbyistes doivent s'identifier, faire connaître leurs activités et les choix et les personnes avec lesquelles ils travaillent, les entités, les choix, les personnes et les entités avec lesquelles ils travaillent et pourquoi ils ont été recrutés par ces entités ou par ces personnes. Tout se fait dans la transparence aux États-Unis. Le lobbying est illégal à condition qu'il soit transparent. Donc, déjà, ce qui est inquiétant, c'est que cette lobbyiste doit avoir pour mission de convaincre les responsables américains. Elle n'aura pas beaucoup de difficultés à les convaincre. Mais l'Algérie est devenue l'orbite de Moscou. Ça, Alain Majid Boune, elle s'est chargée d'accomplir cette mission, cette seule besogne. Le problème, c'est que maintenant, cette lobbyiste américaine va essayer d'obtenir plusieurs rendez-vous avec des sénateurs et des disciples de réflexe américains, d'organiser des rendez-vous, des rencontres entre des sénateurs et des décideurs américains influents avec Farhad Mahani, qui est le leader, vous le connaissez, le leader du Macte, du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, qui est fait que là, une indépendance de la Kabylie, ce qui remettra en cause l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, nous, des sources confinent que le 17 juin dernier, le 17 juin dernier, une rencontre était prévue entre Farhad Mahani et le cabinet d'un certain sénateur américain du Coran démocrate. Le Coran démocrate, c'est le Coran qui est au pouvoir en ce moment aux États-Unis d'Amérique avec Joe Biden. Il s'agit du sénateur démocrate Tim Kaine et le membre démocrate du Congresse Don Bayer. Donc, 19 juin, on n'a pas pu trouver d'autres sources qui confirment est-ce que ces rencontres se sont tenues, on ne le sait pas. En tout cas, il y avait par une première année les fruits de ce lobbying, cette opération de lobbying qui a permis déjà de prendre contact, de permettre à Farhad Mahani d'entrer en contact avec un sénateur et un membre du Congresse, toujours dans le Coran démocrate, dans le Parti démocrate, le Parti démocrate américain qui est au pouvoir avec Joe Biden et qui était d'ailleurs récemment au pouvoir avec Obama. Le MAC qui va c'est des responsables américains soutiennent